Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de Adobe Photoshop Beta, plus précisément du Generative Field avec Firefly. Pour réaliser cette vidéo, j'ai dû installer l'application Photoshop Beta depuis le Creative Cloud, donc ici. Et donc vous venez à gauche sur Application Beta et vous allez avoir Photoshop Beta. Vous faites Installer et puis simplement Ouvrir. Et on va se retrouver avec la même interface qu'on peut retrouver sur Photoshop, mais avec des petites ajoutes et des petits changements au niveau, je veux dire, de la gestion des outils. Alors ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui de parler des autres outils. On va parler essentiellement du Generative Field et avec trois exemples ici, dans cette vidéo. Donc je vais commencer par cette photo-ci. Je vais présenter des trois photos déjà, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors on va commencer par la première méthode qui est en fait d'ajouter du contexte à une image en simplement en l'agrandissant. Donc pour ce faire, je viens sur l'outil de recadrage et je vais venir agrandir ma zone. Je valide. Et ensuite, je vais venir sélectionner mon rectangle de sélection. Alors pour aller assez vite, je vais prendre ici au milieu avec un petit débord. Et je vais venir faire clic droit, Intervertir. Comme ça, il va me sélectionner les deux zones de chaque côté. Une fois que ça c'est fait, on retrouve en fait en dessous une petite barre contextuelle avec remplissage génératif. On va cliquer dessus. Et un espace de prompt. Alors dans ce cas-ci, je ne vais pas mettre de texte dans l'espace de prompt. Et je vais générer simplement pour qu'il se base en fait sur le contenu. Alors au niveau du principe génératif en fait des images, ce qu'il fait, c'est qu'il va proposer en fait trois variantes. Donc dans le panneau de droite ici, avec ces éléments-ci. Et on verra aussi qu'en dessous, on retrouve un calque génératif. Donc ce calque génératif est un calque, je veux dire, non destructif. Puisqu'on est venu ajouter par-dessus un élément. Et on va venir en fait travailler avec des masques de fusion. Donc pour le coup, si il faut ajuster ou simplement un peu repeindre dessus pour faire une scission un peu plus douce, c'est toujours faisable. Dans nos trois variantes, on a donc tout ceci. Alors moi, ma préférée, c'est celle-ci. Alors je vais garder ça. Et si jamais vous n'êtes pas content du résultat, en fait, il suffit de recliquer sur générer ici. Donc ça, c'était pour la partie 1 où on va remplir en fait un espace vide avec du contenu, comme on pouvait le faire avant avec le remplissage d'après contenu. Sauf qu'ici, on a trois variantes. Et quelque chose qui est basé sur le contenu en lui-même et sur des photos d'exemple. Au niveau de la deuxième photo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir la zone et en plus, on va venir ajouter des graffitis. Donc je vais venir ici agrandir. Je fais OK. De la même manière, je viens sélectionner mon image avec un petit débord. Je clique droit intervertir et remplissage génératif. Générer. Donc voilà déjà un premier résultat. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur ce résultat-là, mais je pourrais explorer les autres variantes. Mais celle-ci me convient déjà très bien. Et je vais venir prendre l'outil lasso et sélectionner en fait ces zones-ci. Voilà. Ici. Et ici. Je vais maintenir majuscule pour ajouter une sélection. Voilà. Je fais ça grossièrement, mais je viens maintenant cliquer sur remplissage génératif et je vais vite donner un prompt à cette génération. Donc ici, il faut bien se mettre en tête que le prompt doit absolument être écrit en anglais. Donc ici, je vais mettre graffiti on the wall. Et je vais générer. Donc voilà déjà ce qui nous génère. Alors ici, on peut voir que, comme il y a différents jeux de lumière, on retrouve par exemple du clair sur le fond et du clair sur l'avant aussi. Alors que normalement, ça devrait se poursuivre de gauche à droite. Alors, je vais voir les autres variantes, ce qu'il me propose. C'est parfois un défaut qu'il a de faire ça comme ça. Ici, ça passe déjà mieux. Et alors la dernière. La dernière n'est pas mauvaise non plus. D'ailleurs, je vais la garder. Je vais garder celle-ci pour l'exemple. Comme je vous le disais justement avant, on va pouvoir se servir en fait des masques de fusion pour adoucir peut-être l'affichage sur la photo d'origine. Donc, je viens sélectionner le masque de fusion. Je vais prendre mon pinceau. Et je vais venir en fait peindre avec du noir sur le bas. Je remets bien du noir sur le bas ici de ma sélection avec un pinceau très très doux. De cette manière, je vais pouvoir en fait fondre ce qui a été généré sur l'image d'origine. Donc voilà. C'est déjà un deuxième exemple qui est assez intéressant. Donc jusqu'ici, je vous ai montré comment ajouter du contexte à une photo. Je vous ai aussi montré comment ajouter des éléments à une photo. Maintenant, on va voir comment on peut en retirer. Donc ici, toujours le même principe. Je vais sélectionner la personne. Voilà. Et je vais faire remplissage génératif. Donc de nouveau, je n'ai pas besoin en fait de lui donner un prompt. Je vais juste générer. Au niveau de la suppression des éléments, je trouve qu'il fonctionne vraiment très très bien. Parce qu'en fait, on peut déjà remarquer cette fonctionnalité sur la version classique de Photoshop. Mais évidemment, non pas avec de l'IA. Mais le système est plus ou moins le même. C'est-à-dire que retirer un élément, c'est se baser sur le contenu qu'il y a sur la photo en elle-même. Donc du coup, avec de l'IA, c'est encore plus poussé. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un truc super intéressant. C'est que ça marche super bien. Et même si on regarde les autres variations, on a de toute façon des bons résultats. Donc je vais laisser celui-ci. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lui ajouter un sujet. Donc pour le coup, je vais prendre une zone ici. Et je vais lui demander d'ajouter un petit singe. Donc, little monkey, monkey facing the camera. Et je vais générer. Donc voilà déjà un premier résultat. On va voir les autres comment ça se passe. Voilà. Alors pour le coup, je préfère nettement le deuxième. Il me semble beaucoup plus chouette. Alors maintenant, le gros défaut qu'on peut retrouver, c'est au niveau de la génération de l'image. Vous voyez qu'en fait, on retrouve quelque chose d'assez lissé par rapport à l'image d'origine. Donc pour le coup, il y a quand même un petit revers de la médaille par rapport à tout ça. Mais évidemment, c'est quelque chose qui sera amélioré au fur et à mesure des versions. Mais il ne faut pas hésiter à la limite à rajouter par-dessus ce calque un calque de grains. Comme ça, ça va peut-être un petit peu donner de la netteté à l'image. Mais sinon, en soi, si on la regarde de loin, c'est franchement pas dérangeant. Pour le coup, c'est une belle réussite. Alors, j'aimerais quand même juste attirer l'attention sur une chose. C'est que ce qui est créé ici parfois a des défauts. C'est-à-dire que ici, ça aurait pu me convenir comme ça aurait pu ne pas me convenir. Donc simplement, il va falloir régénérer et régénérer un bon nombre de fois pour avoir un résultat qui vous convienne aussi. Alors ici, j'ai la chance d'avoir eu à chaque fois le résultat que je voulais. Mais donc là aussi, ce qui est super important, c'est le prompt que vous allez donner. Au plus il est précis, au plus vous allez avoir une image qui est forte en fait et qui va marcher pour vos résultats. Si vous mettez simplement... Si j'avais mis par exemple « Monkey », j'aurais peut-être retrouvé une image pas terrible. D'ailleurs, si on veut, on peut faire le test. Je vais mettre juste « Monkey ». Voilà. Pour le coup, je trouve que quand on ne lui donne pas un prompt assez précis, on propose des choses qui sont plus, je veux dire, copiées-collées en fait sur l'élément. Alors ici, je lui ai quand même donné dans la version précédente une interaction, un comportement et donc il y a quelque chose qui est déjà un peu plus mis en avant. De nouveau, ça, ça va être vraiment au niveau de votre prompt que ça va se jouer. Alors un dernier exemple, je vais créer un nouveau document, « Vide ». Et je vais simplement m'en servir comme génération d'images. Donc je vais prendre mon petit sélection carré. Je vais sélectionner toute la zone et je vais faire « Remplissage génératif ». Donc en fait, ici, je me sers de « Firefly » comme « Midjournée » ou « Dali ». Donc je vais lui demander de me générer par exemple « Moody Night scene in a city ». Voilà. Donc là, on reçoit en fait une image qui pour le coup marche quand même relativement bien et dont on pourrait par exemple se servir pour par exemple des fonds de post Facebook, ou des choses comme ça. Donc il ne faut pas non plus espérer qu'il y ait du détail à mort dans ces photos-là. Mais ça peut toujours servir d'alternative à « Dali » ou « Midjournée ». Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire de ce que vous pensez en fait de Photoshop Beta et de « Firefly ». En attendant, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je crée un logo avec « Tchot GPT ». Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ! ! ! ! ! !